Waouh, là tu touches à des choses sérieuses. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le thème astral d'un invité de qualité. Puisqu'il s'agit… Pas comme les autres. Les autres, c'était nul. Donc je vous présente Gad Elmaleh, que vous connaissez, je pense, et qui est en improspection, comme on le disait aujourd'hui. Voilà, l'improspection, c'est improviser l'introspection. On improspecte, c'est un nouveau mot que vous apprenez aujourd'hui, parce qu'avec Shira, il y a certes du thème astral, mais aussi on apprend des nouveaux mots. Aujourd'hui, je vais faire ton thème astral. Shira, je peux dire un truc ? Oui. Moi, j'étais intrigué par ton invitation, j'ai répondu présent. D'abord et avant tout, parce qu'à la base, je suis très éloigné de tout ça. Et je veux absolument faire un pas vers ça. Très bien. Ce que je trouve incroyablement intelligent, pourquoi ? Là où d'autres personnes pourraient être amenées à être complètement fermées et être hermétiques à un monde qu'ils ne connaissent pas, j'ai aimé le fait que tu aies accepté de venir, tout simplement parce que tu es un invité que je voulais avoir ici et que je voulais apprendre à décrypter autrement qu'à travers ce qu'on voit. Te connaître vraiment en tant qu'être humain, pas en tant que Gad Elmaleh, même si ça fait un peu basique de dire… Non, je comprends. Et tu as eu cette intelligence de dire « je suis curieux, on y va, je vais apprendre à me découvrir à travers ça » et merci pour ton ouverture d'esprit. Merci. J'espère que je ne vais pas découvrir des trucs qui vont me déstabiliser. Tu vas repartir de là, pas bien du tout. Alors, si tu ne sais pas du coup ce que c'est un thème astral, c'est tout simplement la carte du ciel au moment où tu es née. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé ta date de naissance précise ainsi que le lieu. Mais est-ce que je peux raconter ce que tu m'as dit le jour de mon anniversaire quand même ? Oui. Shéra me laisse un message très touchant en me disant « Gad, je te souhaite un joyeux anniversaire. » « Tu vois, je n'ai pas oublié. » Et là, je trouve cette phrase complètement dingue parce que s'il y a une personne qui ne peut pas oublier mon anniversaire, c'est celle qui est en plein dedans, qui étudie mon thème astral, qui connaît l'horaire, le lieu. C'était fou, quoi. Elle s'est attribuée une petite gentillesse. Je n'ai même pas été touché, pardon. Pour moi, c'est professionnel. C'était normal. Tu es née le 19 avril. Tu es née le même jour que James Franco. Ah, ça, je le sais. Maintenant, surprends-moi. Ok. Louis XIV. Tu es née le même jour que Maria Sharapova, la tennis woman. Ah oui ? Elle est née le 19 avril. Ah, grande championne. C'est ça. Le même jour que Hayden Christensen, qui joue dans Star Wars. Alors, elle, c'est... C'est un monsieur. Comment tu dis ? Hayden Christensen. Et attention, dernière personne qui est née le même jour que toi, Bernard Montiel. Ah, ça, je le savais aussi. Ah, tu le savais aussi ? Ouais, parce qu'on souhaite des anniversaires à chaque fois. C'est drôle. Et il est né à Casablanca, je crois, aussi. Ah, je ne savais pas. D'ailleurs, en faisant ton thème astral, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de villes au Chili qui s'appelaient Casablanca. Beaucoup de villes dans le même pays. Oui, dans le même pays. Et comment ils les reconnaissent ? Mais non, mais Casablanca plus un autre mot. Casablanca purga, Casablanca tanca. C'est ça. Toi, tu habites à Paris, Paris la Grande ou Paris la Belle ? Moi, je suis sur Paris Jolie. Tu es née un lundi. Est-ce que tu savais ? Ah, je ne savais pas. Donc, le lundi, c'est lié à la lune. Et donc, du coup, ce sont des personnes qui sont amenées à être sensibles et à être aussi intuitifs. Mais grave, bien sûr, intuitifs. Intuitifs. Très intuitifs. Je te présente ton thème astral qui est juste là. Je ne le voyais pas du tout comme ça. Tu le voyais comment ? Je ne sais pas. Il y a un 69 déjà ici, je ne sais pas pourquoi. C'est le signe du cancer. Et on va commencer par ça. Malgré le fait que tu sois bélier. Puisque ton ascendant, c'est le cancer. Il n'y a pas de surprise en dessous. Tu as oublié comme si tu allais découvrir un truc astral. En fait, depuis que je suis arrivé dans cette émission, je crois qu'il va y avoir des petites symboliques un peu ouf. Non, pas du tout. Il n'y a rien qui va sortir de la table ou d'un chapeau. Donc, du coup, la répartition globale, c'est ce qu'on regarde directement dans un thème astral. C'est que c'est plutôt assez bien réparti dans ta roue du Zodiac, ce qui fait de toi quelqu'un qui est assez équilibré. L'énergie, elle est très équilibrée. Alors, il y a certains aspects, par contre, qui forment des triangles harmoniques. Notamment, tu vois, je ne sais pas si tu vois le triangle ici. Un triangle bleu qui est ici, qui est autour des signes de Terre. Donc, ce qui fait de toi quelqu'un qui est assez stable. On dit de toi que tu es bélier, parce que ton signe solaire, ça veut dire que le soleil était en bélier au moment où tu es née. Mais, en astrologie, on fait aussi la recherche de dominante. Toi, ce qu'on peut constater dans ton thème astral, c'est que tu vas beaucoup plus te sentir proche de l'énergie du poisson et du capricorne. Parce que tu as un profil qui est martien. Je savais qu'en l'écrivant, il allait rigoler. Je veux me dire, tu as un profil qui est martien et que je dise, oui, oui, mais encore. Non, ça veut dire que c'est Mars qui domine ton thème astral. Regarde, Mars est juste ici et tu vois que tout sort de là. Et tu as Mars en capricorne, j'y viendrai un petit peu plus plus tard. Mais c'est vrai que ça fait de toi quelqu'un qui est beaucoup plus, on va dire, Terre à Terre que comparé au bélier, qui est un signe de feu. Et pourtant, c'est drôle, ton signe astrologique, c'est bélier, mais c'est le signe qui est lié à la planète Mars. Donc, ça rend ton profil encore plus martien. D'accord. La planète Mars, c'est la planète de l'action, c'est la planète de l'agissement, c'est la planète des combats. Ce qui fait de toi quelqu'un qui est dans le feu de l'action, littéralement. C'est-à-dire que tu as ce besoin d'être toujours en action, d'être toujours en mouvement. C'est ce qu'on remarque le plus dans ton thème astral. C'est ce qui régit ton thème astral aussi. Tu as aussi une autre planète qui est très influente, qui est la planète Vénus. Alors, c'est drôle parce que tu as Mars et Vénus qui sont très influentes. Tu as Vénus en poisson. D'où le fait que tu peux aussi te sentir très proche de l'énergie du poisson. Le poisson, c'est un signe astrologique extrêmement sensible, extrêmement empathique, très intuitif aussi. Tous ces aspects-là font que tu peux te sentir moins bélier et peut-être un petit peu plus capricorne ou poisson. D'accord. Il faut savoir ce que c'est que d'être poisson pour se sentir poisson. Exactement. Et les caractéristiques du poisson, c'est l'empathie, l'intuition, le devoir de sauver les autres. Le fait qu'on se donne complètement aux autres. Aussi, le capricorne, c'est le signe astrologique le plus ambitieux. Mais il y a du capricorne aussi ? Oui, ta Mars en capricorne. Ta Mars en capricorne, c'est-à-dire, il faut comprendre les amis, parce que ta Mars en capricorne et ta poisson en... En tout cas, ce dont tu parles sur le mouvement, ça détermine non seulement ma vie, mais mon énergie vitale. Je suis dans un moment de ma vie où je fais des projets professionnels, des choses, je vois où ils sont. Je sais quand ils démarrent, je sais quand ils s'arrêtent, je sais que je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas non plus à surtra... Et quand même, j'ai toujours ce truc de, alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je fais ? Où je suis ? Même dans mon corps, tu vois, j'ai besoin d'être en mouvement. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Apprendre peut-être à attendre. C'est-à-dire que je n'arrive pas à attendre le jour ou l'heure ou le moment où je dois faire la chose pour la faire. Je suis tout le temps en mouvement vers ce que je dois faire. T'es sur les starting blocks ? Oui. Complètement. Et c'est quelque chose qu'on remarque dans tout ton thème astral. Comme je le vois, tu es ascendant. Cancer. L'ascendant, qui est juste ici, c'est ce que tu montres. C'est aussi comment tu penses. Les cancers, ce sont des personnes qui sont très sensibles, très empathiques, très proches de leur famille. Ce sont des personnes qui sont aussi très protectrices de leurs proches. Le signe du cancer, il est représenté par un crabe. Le crabe, il avance sur le côté. Il regarde derrière, il regarde devant. Il ne regarde jamais devant lui. Tu es toujours soit très raccrochée au passé, soit très raccrochée au futur. Donc au final, tu es toujours en mouvement, en fait. Est-ce que c'est… Pas très attaché au passé, en général. D'accord. Ça me constitue, tu vois, je suis dessus, c'est ce de quoi j'ai été fait. Mais je regarde rarement en arrière. Il y a une chose, moi, avec laquelle j'ai du mal, c'est la nostalgie. J'aime pas la nostalgie. Ça te rend triste ? Ça me rend trop sucré. T'aimes pas être sucré ? Quand il y a trop de sucre, tu vois. Ah oui, je vois. Tu vois, quand c'est trop… La nostalgie, genre tu te souviens comment c'était avant, comment… Très rapidement, je veux passer à autre chose, parce que j'ai comme une pudeur qui s'installe, ou alors quand la nostalgie devient trop complaisante, tu vois. Mais le crabe, c'est intéressant, j'avais jamais remarqué ça. Il regarde pas devant lui ? Non. Il marche sur le côté, le crabe. Il marche en crabe, d'ailleurs ? Bah, oui, du coup. En fait, non, il marche, lui. Oui. Entre crabe, ils disent pas en crabe. Non, ouais, c'est ça. Là, t'en as aussi… Ou si les moutons, ils jouent à saut de moutons, par exemple. Et ils vont pas… Ils vont pas se dire qu'on saute de moutons. Est-ce que je crois que les moutons, pour dormir, ils comptent les… Non. Mais est-ce que tu savais que les béliers, ils peuvent pas tourner ? Non, c'est pas les béliers. C'est les sangliers. Donc si tu veux fuir un jour un sanglier, peut-être qu'il faut que tu marches en crabe. Ah ouais. Et un sanglier peut pas attraper un crabe, alors ? Bah non, du coup. C'est incroyable, ça. C'est intéressant. Et si un crabe veut s'endormir et contre les moutons, il y a un sanglier qui arrive et… Qui marche en humain, du coup. Restez avec nous, aujourd'hui, déplacement à travers les espèces, on voit d'apparition. L'ascendant aussi cancer peut révéler chez toi une certaine susceptibilité. Ouais, susceptibilité. J'ai eu du mal à dire, ouais. J'ai eu du mal à dire susceptibilité. Mais parce qu'elle est pas susceptible, chère. Non. Moi, je peux être un peu susceptible. D'accord, ok. Mais c'est de l'orgueil, la susceptibilité. C'est rarement de la vulnérabilité, vraiment. Tu penses ? Oui, c'est de l'orgueil. Est-ce que tu dis pas ça parce que t'as envie que ce soit de l'orgueil ? Non, pas du tout. Parce que je suis dans une phase de ma vie où j'ai même constaté, je l'ai découvert il y a quelques jours, que même l'extra-humilité se rapprochait de l'orgueil. L'humilité montrait. Ah bah oui. Ou la modestie. Alors ça, j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est un rabbin qui disait ça dans une vidéo. Être modeste, si on n'a pas d'estime de soi, on ne sait pas ce qu'on vaut, on n'a aucun mérite. Mais si tu sais ce que tu vaux, tu penses que t'es un bon et que t'es modeste, waouh, c'est énorme. Et en fait, finalement, il ne faut pas avoir peur de connaître sa valeur. Il ne faut pas avoir peur de dire, moi je sais que voilà, je représente ça, je vaux ça, j'ai mes valeurs, j'ai mon identité, j'ai mon talent. Mais malgré ça, j'essaie d'être modeste. Et ça, c'est la modestie. C'est peut-être une autre thématique. On parlait de… Susceptibilité. Oui, susceptibilité. D'ailleurs, je n'ai pas beaucoup apprécié que tu me parles de ça. Ça prend sens, du coup, au final. Exactement. Je suis à deux doigts de me barrer en crâme. En crâme ? Tu as le soleil, comme tu le sais très bien, en bélier. D'accord. En fait, les planètes se déplacent. Si tu fais visiter un appart, tu ne peux pas dire que vous avez le soleil en Sagittaire à partir de midi. C'est ça. Le soleil, il bouge tous les mois, le signe astrologique. Ah, ok. Tu vois ? Mais chacun a un peu de soleil quand même. Les capricornes, ils ont du soleil. En capricorne. Ça veut dire que le soleil, il était dans le capricorne, dans le zodiaque du capricorne. Est-ce que toi, quand tu entends zodiaque, comme moi, tu imagines aussi un petit bateau ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'est un petit bateau, le zodiaque. Parce qu'on a l'esprit qui bouge. Qui flotte, peut-être. Mais il y a beaucoup de mouvements chez toi. Ah oui, oui. Et je vais beaucoup, beaucoup répéter deux choses qui sont liées autour du mouvement et ce besoin d'action et ce besoin de jamais être à la même place. Non, mais ça, c'est très juste. Donc, tes béliers sont des personnes qui sont impulsives, qui agissent avant de réfléchir, qui sont dans l'action, qui ont aussi constamment ce besoin de mouvement, lié au signe du bélier. C'est des cerises. T'as vu ? Ça bouge. Je vois les cerises qui bougent depuis ça. Les amis, il faut dire les choses qu'on ressent. Parce que je peux avoir un regard bizarre sur elles, mais il y a des cerises qui bougent. Il y a des cerises qui bougent. Quand Chéra parle, les cerises bougent. C'est un dicton. Mais c'est le printemps. Bah oui, c'est le printemps des cerises. Des cerises, exactement. Alors, le bélier, c'est un signe astrologique aussi qui est extrêmement impatient. Ouah, alors là, t'as mis le doigt sur ce qui me résume le plus, le mieux. Et malheureusement, c'est infernal. Un vrai souci pour moi. L'impatience dans les événements, l'impatience dans le rapport avec les gens, dans le dialogue. Je suis impatient avec moi-même de temps en temps. Je suis impatient avec mes enfants. Parfois, je suis impatient. Donc ça, c'est une problématique. Ça se remarque aussi peut-être dans ta manière d'être accompagnée. T'as besoin de gens qui soient dans le ping-pong. Ah, tellement. Sinon, je m'ennuie. Mais à une vitesse, tu peux pas savoir. Dès qu'on est dans le factuel, je décroche. D'accord. Il y a même des gens avec qui je décroche au bout de quelques secondes. J'ai toujours été fasciné par les gens qui ne voient pas qu'on a décroché. Par exemple, un pote qui t'invite chez lui et il veut t'expliquer les travaux qu'il a fait chez lui. Déjà, le projet m'ennuie. Et quand il commence à me dire j'ai abattu un mur et comme ça, j'ai envie de dire je sais pas quoi dire. Ça m'intéresse pas, en fait. Oui. Si je suis pas lié directement au projet, ça me... Viens, on partage un truc humain. J'ai du mal, quoi. Je m'ennuie tellement vite, quoi. C'est une caractéristique du signe du bélier. Donc, deux béliers ensemble peuvent s'ennuyer terriblement. Quelque chose à l'autre. Mais ils se rendent dedans, par contre. Parce que les béliers, ils ont pas de tact. En fait, ils ont pas le temps d'avoir du tact. On dirait une chanson. Le temps d'avoir du tact. T'as du tact, quand tu parles avec les gens. T'es pas un peu trop honnête ? Mais ça, c'est toujours le truc qu'on dit de soi-même. Je suis trop honnête, je suis trop perfectionniste. Est-ce que je suis trop honnête ? Non. Non, je suis pas trop honnête parce que je sais arrondir un peu les choses. Je triche pas trop, j'essaye en tout cas. Je mens, parfois. Ça, c'est le poisson et le cancer. Ah oui ? Oui. Tu as le soleil en maison 10. Alors, attends, parce qu'il y a des planètes qui sont en signe astrologique mais qui sont en plus en maison. En maison, d'accord. Maison, c'est le secteur d'activité. La maison 10, c'est le milieu du ciel. Je t'avais dit que je n'y connaissais rien. Mais je vais t'expliquer. J'étais même réticent. T'es réticent, là ? Ah, pas du tout. Ça m'intéresse énormément et je suis profondément curieux parce que j'estime finalement que chaque signe a un intérêt très, très intense, en fait. Mais est-ce que pour l'instant, dans ce que je dis, je me trompe ? Pas du tout. Alors qu'on ne se connaît pas. Alors qu'on ne se connaît pas. Ah, c'est le moment où il faut que je dise « waouh, comment tu sais ça ? » C'est incroyable. Pas du tout parce que j'ai le temps de révéler encore d'autres choses. Ok. Mais vas-y doucement sur les révélations. D'accord. Je garde un peu, Michel ? Ne dis pas tout, ouais. D'accord, ok. Donc, tu as soleil en bélier, en maison 10, donc du coup, qui est le milieu du ciel, les accomplissements, le but et les objectifs de carrière. D'où cette énergie énorme dans tout ce qui est lié à ta carrière, ton objectif de vie. D'où aussi ce mouvement. Parce que le signe astrologique du bélier, c'est un signe qui est aventurier, qui s'ennuie vite, comme tu l'as très bien dit, qui passe d'un projet à un autre complètement rapidement. Dès qu'il y a de l'ennui, ça meurt et tu as besoin de vivre à travers de la nouveauté. C'est terrible, ça. Je ne fais que ça. Et ça fonctionne même un peu par obsession, parfois. Tu vois ? Je vais choper un dossier, entre guillemets, je vais y aller à fond, je vais être dans des recherches, des lectures, et à un moment donné, allez, boum, on passe à autre chose. C'est terminé. Ça peut m'arriver. Ce que j'ai mis aussi, c'est que ça explique le fait que tu sois multi-casquette. Tu ne vas pas t'enfermer dans une profession. Non. Tu vas vouloir justement contempler et mettre ta créativité au centre de tout ce que tu vas pouvoir faire. Ah, c'est pour ça, c'est lié. C'est une manière de me régénérer et de trouver une forme de fraîcheur en changeant d'espace, de maison, de famille artistique. C'est ça, exactement. Mais toujours dans le secteur de la créativité. Le cinéma, l'écriture, le théâtre. Mais on va le voir à travers une autre maison, ça, par contre. Il y a beaucoup de maisons. Il y a beaucoup de maisons. Exactement. Tu as la lune en verso. En fait, la lune, si tu veux, c'est les émotions. Ok. C'est comment tu reçois les émotions et comment tu donnes les émotions. D'accord. Le signe astrologique du verso, c'est un signe astrologique qui est dans l'anticonformisme et qui est un signe d'air, donc qui est très cérébral. D'accord. Ce qui veut dire que tu vas avoir plus tendance à cérébraliser tes émotions. Oui. Oui. Ah oui, donc vraiment, du coup ? Tu ne vas pas plus en dire, c'est parfait, ce n'est pas grave, ça me laisse l'espace de dire. Tu es très indépendant émotionnellement, tu détestes être attaché à d'autres personnes ou alors à des lieux. Oui. Le gars a switché. Non, mais ça me parle, ce que tu dis. Donc très indépendant émotionnellement. Si je n'ai pas rebondi, c'est parce que je ne sais pas… Quoi ajouter ? Quoi ajouter ? Et je dois dire que j'étais plus perplexe quand tu as dit cérébraliser tes émotions, ce qui est très juste. Et même cérébraliser plus que des émotions, parfois des énergies même affectives aussi. Oui. Émotionnelles, affectives, cérébralisées, les organiser. Récemment, j'ai fait un voyage, je te donne un exemple, ça m'a fait rire même de… Et j'ai dit aux gens avec qui je voyageais parce que le vol durait 9 heures. Ok. C'est très long pour moi, je m'impatiente. Oui. Et j'ai dit cette chose folle, mais sérieusement, ils ont éclaté de rire et c'est quand ils ont ri que je me suis rendu compte de l'absurdité de ce que j'avais dit. J'ai dit, ok, il y a 9 heures les gars, ce que je vais faire, je vais le faire en 3 parties. Ça veut dire quoi le faire en 3 parties ? Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Eh bien, je vais lire et voir des films pendant 3 heures, je vais dormir pendant 3 heures et je vais écrire pendant 3 heures. Mais c'est comme si finalement je voulais prendre le contrôle. On dirait que j'étais pilote de l'avion et que j'allais passer par un chemin et faire en 3 parties, m'arrêter. Finalement, c'est une prise de contrôle aussi alors qu'il n'y a rien à faire. C'est une manière finalement de me rassurer, d'apaiser la tente, de faire des petits chapitres alors que je n'ai aucun contrôle. Mais ce qui est drôle, c'est que ce besoin de contrôle, on le remarque énormément dans ton thème astral et même dans ta lune noire que j'évoque. Ouh là, la lune noire ne m'en parle. Mais ce qui est fou parce que je trouve que l'avion, c'est le seul endroit où on a le droit d'avoir du lâcher prise total. Ah, tu trouves ? Oui, dans le sens où maintenant, il y a du Wi-Fi, c'est ça le problème. Mais avant qu'il y ait du Wi-Fi, thème qu'il y ait du Wi-Fi parce que ça a plus de contrôle. Mais non, c'est parce que ça passe plus vite, tu peux envoyer des WhatsApp. Alors qu'avant, c'est une espèce de bulle à un flottement dans le temps où on se laisse guider, amener. Et en fait, on est juste des simples poules dans un avion. On nous donne à manger, on dort. C'est vrai ? Bah oui, on ne se contrôle plus nous. Non mais on ne se contrôle plus nous-mêmes dans un avion. Moi, c'est pour ça que j'aime terriblement prendre l'avion parce que c'est le seul moment où... Est-ce que tu fais partie de ces gens qui dorment dès qu'ils montent dans l'avion ? Non, pas du tout. Mais je me dis, ça va être un moment où je vais être en totale introspection parce que c'est une bulle dans l'espace et le temps. T'arrives à être patiente dans l'avion ? Oui, mais toi, t'as besoin de bouger partout. Il y a des endroits où je n'irai pas malheureusement parce que là, c'est trop long. Ah ouais ? Ouais, pas toi ? Non. Mais peut-être c'est dû à ton besoin de contrôle. Ouais, ou d'impatience. Et d'impatience. J'ai mis que tu aimes faire aussi les choses différemment aussi d'un point de vue émotion. Tu aimes approcher les choses sous un différent angle. En fait, t'aimes bien sortir des clous, t'aimes bien voir les choses à l'envers et surtout, au-delà de ça, ce que j'ai aussi mis, c'est que tu détestes laisser des émotions te déborder. Tu ne laisses même pas place à ça. Tu vas être dans le contrôle, dans l'analyse et comme tu l'as très bien dit, dans les cases. Tu ranges tes émotions dans des cases. Oui, alors est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne sais pas. Parfois, il faudrait se laisser aller à ses émotions. Je pense un peu plus. Si j'y arrivais, ce serait bien. Après, ce que tu dis qui me parle, c'est un peu comme si dans la vie, il y avait un chemin pour y aller et j'aime bien prendre d'autres chemins, même si je vais au même endroit. Et dès qu'il y a un process dans quelque chose et que c'est répétitif, très très vite, je veux créer quelque chose de nouveau. Alors c'est assez paradoxal parce qu'en même temps, ça me rassure la routine. Enfin la routine, de me retrouver dans le même endroit, dans le même resto avec des copains, ça me rassure, mais il faut que j'invente et que je casse la routine avec des blagues qui ne sont pas que des blagues, qui sont une manière de fuir un peu la routine. À travers les discussions aussi. Oui, les discussions, réinventer les choses. T'as la lune envers ça, mais attention, maison 8. La maison 8, c'est la maison des crises et des transformations. C'est une maison qui est liée au scorpion. Ce qui fait que tu es une personne qui est en constante remise en question. Oui. Et c'est fou, je l'ai écrit. C'est ce qui te pousse à te réinventer chaque jour pour te rassurer. Est-ce que tu crois que c'est pour se rassurer qu'on se réinvente ? Je pense que tu as peur d'être la même personne, de ne pas évoluer peut-être. Tu vois ? C'est plus dans ce sens-là. Parce que là, on est dans le cadre de l'émotion. C'est intéressant. Bien sûr qu'on a peur de ne pas évoluer, bien sûr. Ou alors de se répéter. Ça, c'est le pire. Surtout en tant qu'artiste. Très bien. Je vais passer une drôle de soirée. Ta mère cure en bélier. Ta mère aussi cure en bélier. Notre mère cure en bélier. Bienvenue à cette émission. T'es ma strale avec Gérard. Nos mères, cure en bélier. Mercure, ça ne peut pas être de la communication. C'est comment tu communiques avec les autres, mais comment tu communiques à travers l'expression du corps, l'expression de l'écriture, toute forme de communication en réalité. Le bélier, comme tu le sais, c'est un signe, comme je l'ai dit encore une fois, impulsif, qui s'ennuie vite. Tous les béliers ? Ah mais tous les béliers ont un signe solaire ou alors en mercure, etc. Mais là, comme je le vois, c'est dans la manière de communiquer. Il y a des béliers qui peuvent avoir mercure en vierge qui vont communiquer totalement différemment, par exemple. Donc le raccourci sur les signes astrologiques, ils ne sont pas valables finalement. C'est juste que comme le soleil c'est qui tu es foncièrement, en ssss. Vraiment une important ? Pourquoi ? Parce que ssss. C'est vraiment une important et le ssss, je le mets où je vais plus tard. Mais au moment où tu t'y attendras le moins. quand on va parler de Vénus. Je ne sais pas. Ssss, Vénus, ssss, du coup. Ça montre aussi que tu es une vraie pile électrique que tu ne tiens pas en place. Au final. Il est venu plus tôt que je pensais. Marc encore plus ton impatience et toujours au milieu du ciel. Attends, Marc est arrivé dans l'histoire, c'est qui ? Marc. Toujours dans le milieu du ciel. Mercure. en bélier. C'est marrant parce que milieu du ciel. M.C. Milieu du ciel. Ah, c'est ça ? Oui. Je croyais avoir fait trouver un truc. Voici venu le moment où je suis dépassé. Je vais faire semblant de comprendre. Arrête, c'est vrai ? Maintenant. Milieu du ciel, c'est l'accomplissement. Il y a beaucoup d'informations, Chéra. Je sais, je sais. Mais j'explique bien. D'abord, tu expliques bien, mais ça me perturbe un peu. Et pourquoi tu es perturbée ? Parce que j'ai l'impression que tu démasques aussi les gens. Oui. Donc forcément, il y a une forme de mise à nu. Complètement. Ici, on va dire que d'un point de vue personnalité et spiritualité, c'est une mise à nu. Tu es tout nu. Totalement. Enfin, pas là, là, là. Mais en tout cas… Non, pas là, là, là. Et c'est… Quand on est pudique, c'est la plus grosse forme de pudeur de ce côté-là. Donc c'est pour ça que c'est un exercice qui n'est pas compliqué. Non, mais… Mais qui peut être intéressant pour se découvrir. Complètement. Mercure, donc les moyens de communication, ça fait ta carrière, bien évidemment. Mais tu as parlé du corps aussi. Du corps, oui. toujours lié à ta carrière. Donc du coup, forcément, ta carrière va être liée à l'expression de toi, l'expression de ton impulsivité, de ton impatience, de ton énergie, de ton peps. J'ai dit aussi, forcément, dans ta manière de communiquer à travers ta carrière, tu vas le communiquer de différentes manières. Et ça marque encore plus le fait que tu sois multi-casquette. Ce Mercure en maison de 10, en Bélier. Waouh. Ensuite, tu as Mars, une planète qui est très importante pour toi. Pourquoi ? Parce que tu es martien. Ça, c'est la grande révélation. C'est ça. Tu es martien. Je sais qu'on imagine la soupe aux choux, mais non. Donc la planète Mars a une très grande influence. C'est une connotation étrange quand tu dis ça. Oui. Mais si je dis jupitérien, par exemple. Tu sais le truc, la fameuse blague sociale, genre c'est des martiens. Alors que non. Alors que non. Martien, c'est quelqu'un qui est dans l'action, dans le mouvement, dans le combat. Tu m'as fait peur. Dans le combat. Tu m'as fait peur. Mars, c'est la guerre. Ouais. Tu vois. C'est intense. Mais d'où tu tiens ça, toi ? Cette... L'astrologie. Tu vois, Mars en Capricorne. Il faut savoir que Capricorne, c'est le signe astrologique le plus ambitieux du Zodiac. C'est un signe astrologique qui est très sérieux, qui est très dur, qui est aussi très ancré. C'est un signe astrologique qui sait ce qu'il veut, qui va être déterminé d'un point de vue professionnel. C'est encore plus marqué par Mars, qui est justement en Capricorne. Il y a... Si vous aussi, votre Mars est en Capricorne, si vous aussi, vous êtes en Maison 8, venez en Maison 10, on marchera en crabe. Tes actions se dirigent essentiellement vers tes ambitions. C'est la peine de ma mort, on n'a pas fini. On n'a rien pris. C'est la peine de ma mort. Tu as des grosses ambitions et pour toi... Oh putain, le début de phrase qui fait peur. Oui, vraiment. Tu as de grandes ambitions et tu détestes déléguer. Ah ouais, grave. Tu es dans ce besoin de contrôle dans ton action qui est omnipotente et qui peut même s'avérer des fois obsédante. Totalement. Totally, I agree. Totally agree. Oui, mais tout ça participe, j'ai l'impression, de la même chose. C'est assez lié. C'est très intéressant ce que tu me dis. Au-delà d'être curieux, je repars de là avec des éléments de réflexion. Complets. C'est ça qui est bien. L'astrologie, c'est un guide de développement. Ça apprend à découvrir des facettes de ta personnalité qui peuvent être... Tu vas me donner une ordonnance après ou pas ? Exactement. Il y aura une petite ordonnance de le matin, de le soir ? Non, mais il y aura des conseils. Il y aura des conseils. Il y en a déjà. Il y a des choses qui nous échappent. Je trouve ça très intéressant de voir qu'on est défini, on se définit par autre chose que ce qu'on pense être ou connaître ou contrôler. Ce qu'on a vécu. C'est intéressant. Et c'est fatal, c'est comme ça. C'est un capital, en fait, qu'on a. Complètement. Waouh. Très intéressant. Tu as Mars en maison 7. Je dis la maison 7, c'est les secteurs d'activité. La maison 7, c'est le descendant. Notre relation avec les autres et les unions opposées au moi. C'est une position que je trouve qui est très puissante. Tu peux, dans tes relations, te montrer dur. Tu vas avoir le besoin d'avoir dans tes relations des personnes qui sont courageuses, des personnes qui sont puissantes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. D'accord, ok. On va retrouver aussi l'impatience avec ceux qui ne sont pas ancrés dans un truc de travail ou d'ambition. Je vais avoir moins de compréhension, peut-être moins d'empathie, parfois, et que je veux qu'ils soient dans cette énergie-là avec moi. Tu as besoin de personnes qui ont cette puissance, en fait, dans l'action. Et j'ai mis aussi que tu avais besoin de passion et d'intensité dans tes relations avec les autres. C'était aussi important pour toi et que tu avais besoin d'avoir des personnes aussi qui te supportent. Pas qui te portent, mais qui te supportent dans tout ce que tu fais. J'écoutais le mot supporter dans les deux sens du terme. Supporter, quand tu supportes quelqu'un, quand tu le supportes, et en même temps que tu le supportes au sens anglo-saxon du terme. J'écoute, ça me nourrit, en fait. Il faut savoir aussi, c'est que Mars est en opposition avec ton ascendant, juste là, regarde. Tu vois, là, hop, là, qui est cancer. Ça marque aussi un trait de ta personnalité, que tu peux être très critique envers toi-même, voire même t'auto-saboter. Oui, il peut y avoir parfois trop de remises en question. Toto-saboter. On dirait le nom d'un personnage de dessin animé. C'est vrai, ouais. Toto-saboter. En fait, Toto, il n'arrive pas à dire le chaboter. Mais quelque part, avec cette blague, je fuis. Complètement. C'était exactement ce que j'allais dire. Je ne voulais pas me permettre de dire. Non, mais on est connecté. Mais je me suis dit, il cache cette vulnérabilité. Complètement. À travers de l'humour. Oui. Toto-sabotage existe, et c'est pour ça que ça me touche, ce que tu dis, parce que quelque part, c'est comme si tu te pièges, en fait. Parce que tu vas remettre en question les choses à un tel point, à un tel degré d'exigence. Mais à un moment donné, attention, il ne faut pas s'attribuer que des gens de trucs de qualité. Oui, je suis très exigeant. C'est comme ça, je remets tout en question. Ça peut être un défaut aussi. Oui. Ça peut être une manière de voir la vie de manière trop complexe, parfois. Et c'est très bon de se remettre en question. Moi, c'est mon moteur. D'ailleurs, la manière dont j'écris mes spectacles ou mes films, c'est toujours du test, c'est toujours de la remise en question. Mais quelque part, parfois, on n'a pas besoin de se remettre en question. Il y a des moments où ça peut ne pas nous aider, en tout cas, de se remettre en question. C'est polluant. Oui. Ce qui est intéressant de voir dans notre personnalité, c'est qu'on est un spectre. La manière dont on se regarde à travers un miroir, ce n'est pas une vérité. Quand tu te regardes dans un miroir, tu as ta vision de toi-même. Mais quand tu te regardes à travers une caméra, tu te dis, mais ce n'est pas le même angle, ce n'est pas moi. Ah, c'est bien. Ce qui est intéressant, c'est que quand on se remet en question, il faut savoir doser la remise en question dans le sens où savoir où est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on est mauvais. Et le fait de se dire OK, c'est vrai que je m'auto-sabote, c'est déjà un grand pas. C'est déjà une marque d'humilité dans le sens où on n'est pas dans le déni à se dire non, je ne m'auto-sabote pas, je suis quelqu'un d'extraordinaire, je le sais, etc. Mais c'est aussi le fait de se dire à quel moment la remise en question va m'être positive et jusqu'à quel moment elle va basculer dans quelque chose qui va m'assombrir totalement. Oui, je comprends très bien. Alors, c'est marrant, tu as parlé du miroir et je voudrais partager une phrase que j'ai entendue un jour qui m'a vraiment choqué dans le bon sens. C'est un grand chorégraphe qui s'appelle Balanchine. Balanchine a dit l'image que vous voyez de vous dans le miroir, quand vous regardez dans le miroir, ce n'est pas vous, c'est vous en train de vous regarder. Et moi, je trouve cette phrase complètement dingue. Tu as déjà vu une image de toi de dos sans la contrôler ? Oui, si, oui, j'ai déjà vu. C'est-à-dire, on te filmait, c'est très étrange. C'est très étrange, parce que tu te dis mais je n'ai jamais vu ce point de vue. Je n'ai jamais vu. Donc, ça te révèle un truc que tu croyais contrôler. On croit contrôler tout de notre physique. Ça veut dire qu'on ne se connaît pas totalement. Oui, après, c'est les problématiques de transformation, de filtre, de chirurgie, de tout ça, qui font qu'on ne se voit pas tel qu'on est. Moi, je vois ça, ça n'a rien à voir, mais quand même, ça me touche. Assez souvent, je vois des gens qui filtrent l'image à tel point que ça donne quelque chose qui ne sont même plus eux, transformés, mais quelqu'un d'autre. Je me dis, mais pourquoi ? Parce que c'est toi qui m'intéresse. Tu t'es tellement filtré le visage. L'information principale n'existe même plus. Je n'ai plus accès à toi, en fait, finalement. C'est vrai. Comme un accord, surtout sur les réseaux, on se dit tous, tu sais quoi, viens on dit rien. Venez, on se filtre tous. Mais il y a un problème. Ce qui me fait rire, c'est quand certaines personnes me demandent de faire un selfie avec elles, qu'elles se filtrent, mais qu'elles me filtrent. Et toi, t'as pas besoin d'être filtré, la personne qui... Bon, si on peut mettre un petit filtre là, tout de suite, juste pour... Eva, si tu veux mettre un petit filtre au moment du montage. Ouais, voilà. Un petit filtre. Un petit filtre. Et hop, c'est relié. Bon, là, Eva, elle a été un peu loin, je trouve. On va parler de la planète Vénus. Est-ce que tu connais la planète Vénus ? Alors, je n'y ai jamais été. Et je connais une pièce qui s'appelle Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. De Vénus, c'est ça ? Pourquoi on dit ça ? Les hommes sont combattifs, etc. et tout. La planète Vénus, c'est autour de l'esthétique, le charme, l'affection, la sensibilité. Donc, forcément, c'est associé à la femme. C'est le raccourci qu'on fait. C'est très bon en ce moment de dire ça. Vraiment, on est en plein dans l'époque. On est dans l'époque où il faut dire absolument ça. Que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. C'est-à-dire que même là, au troisième degré, j'ai peur. On est arrivé dans un... Vénus, on aime dire que c'est la planète de l'amour aussi. C'est la planète de tout ce qui est autour de l'affection. Donc, comment tu reçois l'affection, comment tu donnes l'affection, mais aussi ton œil d'un point de vue esthétique. Ta sensibilité aussi. Ça peut être aussi un petit peu ton intuition. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu as Vénus en poisson. Ce qui vient complètement, en fait, équilibrer un peu tout ce qu'il y a. Il y a du feu, il y a beaucoup de terre. Hop, il y a un peu d'eau. Et il y a de l'eau aussi ici. Tu vois, j'entends toujours d'autres trucs. À Vénus en poisson, j'entends un serveur dans un resto qui le dit. Sinon, on a Vénus en poisson. Ce qui veut dire que tu exprimes ton affection envers tes proches avec douceur. J'aime bien aussi quand ils disent vous voulez partir sur un poisson. Ah oui. C'est super. Sinon, vous pouvez partir sur une viande. Moi, je te jure que je m'imagine en train de partir sur une viande. Je suis en mode... Mais c'est fou parce que depuis qu'on parle de Vénus, l'affection, tu ne fais que des blagues. Alors que... Alors que... Il y a beaucoup de choses à dire. Get back to the... Vas-y, alors dis-moi l'affection. Donc ça veut dire que tu exprimes ton affection avec douceur, compassion et empathie. Quand tu aimes, tu donnes tout. Tu as tendance à idéaliser aussi les relations affectives. Tellement. Ça veut dire que pour toi, c'est un idéal, quoi. Un absolu. L'absolu. D'ailleurs, quand j'avais fait mon film sur la Vierge Marie, l'amour de l'image de la Vierge Marie, la spiritualité, au-delà de la spiritualité, de la foi, de l'intérêt, pour tout ça, j'ai pu dialoguer avec des gens qui m'ont proposé cette réflexion-là et ils n'avaient pas tort en disant mais est-ce que ce n'est pas une quête d'absolu aussi ? Est-ce que ce n'est pas la femme ? Est-ce que ce n'est pas l'idéal ? Ben oui, quelque part, il y avait de ça aussi dans ce que je racontais là-dedans. Donc peut-être, il y a une quête d'absolu que ce n'est jamais assez parfait, ce n'est jamais assez bien. Ce qui est complètement illusoire parce que finalement, nous-mêmes, on n'est jamais assez bien, quoi. Quelque part, il y a quelque chose d'un peu pas prétentieux mais de vouloir trouver la perfection chez l'autre, c'est un refus d'admettre qu'on n'est pas parfait nous-mêmes. C'est ça, c'est vrai. Ça ne va pas du tout, quoi. Je commence maintenant dans mes relations amicales, affectives, amoureuses. Il faut que j'arrête de trouver finalement cette espèce de perfection qui correspond pas à une réalité mais à une illusion. Je vais essayer de faire correspondre un truc réel avec une illusion et ce n'est pas juste parce que la personne, tu le places dans un truc que tu idéalises, que lui, peut-être, il va tomber dans le piège d'essayer de rejoindre ça. Complètement. Et être contre sa nature. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans les relations... Je ne vais pas aller chez ma psy cette semaine, Char. Écoute, je suis très contente. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on est tout le temps à la recherche de perfection chez l'autre mais il faut juste qu'on cherche quelqu'un qui nous convienne parfaitement. C'est là où la perfection doit être. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois très bien, c'est une belle trouvaille. Quand tu es avec quelqu'un, tu te dis, mais en fait, ce défaut-là, il me convient. J'arrive à le comprendre en fait plus au-delà de ça. Et donc du coup, forcément, cette personne me convient parfaitement dans son imperfection. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois très très bien. Il y a quelques jours, je discutais avec un humoriste que j'aime beaucoup et qui m'a dit un truc, il m'a dit j'en ai marre de ces gens qui te disent mais pourquoi tu ne fais pas ça comme ça à toi ? Souvent, c'est les parents qui disent ça aussi. Il me disait en anglais je ne le fais pas and I'm fine with it. Ça me va. Les gens voient des choses pour toi. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu ne fais pas un film dans lequel tu... Je n'ai pas pensé à ça, je ne veux pas le faire et je suis bien avec l'idée de ne pas le faire. Ça déstabilise les gens finalement. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé à travers cet ami une réponse que tu rajoutes à la personne qui essaie de t'emmener à chaque fois de dire et je suis bien avec. Tu vois, des gens interviennent dans ta vie parce qu'ils se projettent, tout le monde se projette. C'est pour ça que tu ne pourras jamais convenir à personne. Tu vas amener quelqu'un chez toi, il y aura toujours quelqu'un pour dire c'est dommage, pourquoi tu... Parce qu'à côté, il y a un truc, c'est plus haut. Oui, c'est vrai. Non, moi je veux être là et je suis bien avec ça. Je suis bien là-haut, oui. C'est pour ça qu'on dit, sans être dans la superstition, mais quelque part, j'y crois, ne pas partager tous ses projets, c'est bien, non pas parce qu'il y a une magie qui opère et qui s'annule, parce que finalement, à force d'entendre des gens qui te dissuadent, tu perds une force, tu perds une fraîcheur, tu perds une folie. Une envie ? Oui. J'ai trouvé cette réponse avec cet ami qui est d'accord avec toi, mais au-delà de ça, je suis bien avec ça. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sujet. Non, voilà. Surtout que tu n'as pas demandé l'avis de la personne. Tu sais, c'est des gens qui sur la plage disent mais tu n'as pas chaud. Oui. Dis-moi, tu dois mourir de chaud. Oui. Et je suis OK. Et je suis bien. Je suis super OK avec ça. Super bien. C'est toi qui as un problème de me voir avoir chaud. C'est toi qui as un besoin de contrôle sur ton entourage et ton environnement. Mais les parents, tu as raison, les parents font ça. C'est les parents qui font ça. Écoute-moi, ma mère, ça fait depuis que j'ai l'âge d'éplucher un fruit, depuis l'âge de 10 ans, ça fait plus de 40 ans que j'ai l'éplucher des fruits. D'accord. Il n'y a pas un, une fois où ma mère ne m'a pas vu éplucher un fruit dans toute ma vie, avec tout ce que j'ai vécu, ne m'a pas dit et la moitié du fruit, il est jeté à la poubelle. J'ai dit, mais vraiment, c'est ma manière. Intègre. OK, il y a du bon sens, il y a de l'économie, il ne faut pas tout. Mais elle exagère, elle aussi de son côté. Oui. Alors certes, je ne suis pas un maître sushi. Oui, oui, oui. Mais laisse-moi, on perd un peu de poids. Ça y est. Tu vas m'emmerder toute ma vie. Et toute ma vie, elle me dit, en me regardant et plus j'ai un fruit. Alors comme elle sait maintenant que ça m'énerve, juste elle envoie des ondes. Oui. Elle fait... Des respirations. Ou alors elle fait, je ne dis rien. Ah oui, c'est le pire. Mais c'est le pire. Bah dit en fait. Mais pour en revenir à Vénus. Vénus. En poisson. Il faut savoir que Vénus en poisson est en maison neuf. Alors la maison neuf, c'est la maison de la philosophie, la spiritualité et les leçons de vie. Donc c'est une maison qui est extrêmement intéressante. Ce qui veut aussi dire de toi que tu es quelqu'un qui veut être libre. Tu as un grand besoin de liberté, d'indépendance tant dans tes relations que aussi dans ta manière de voir la vie. Tu n'as pas forcément envie d'être rattaché à quelque chose qu'on va peut-être t'associer en fait directement. Tu as envie de connaître par toi-même et vouloir t'approprier ce que tu découvres et ce que tu connais et ce que tu as envie. En fait, ça montre que tu as même découvrir des personnes issues de différentes cultures, de différents horizons. C'est ta manière aussi d'apprendre à te connaître au final. Même l'échange qu'on a aussi aujourd'hui, c'est une manière aussi de se connaître. Ce qui montre aussi que tu as une très grande ouverture d'esprit. Je pensais que tu allais sur ce qui manque. Je me suis dit bon enfin, on va pouvoir travailler sur une ordonnance concrète. Non, non, non. Ce qui manque ? Ce qui veut... Ou alors là, elle craque. Ce que je n'aime pas. Ce qui est naze chez toi, qui est nul. Et là, tu sors un dos. C'est énorme. Mais tu es très curieux de ce côté-là. Vraiment, oui. Et c'est un besoin. Oui. Non, mais vraiment, c'est un besoin et c'est une manière pour moi de connecter avec les gens et même, j'imagine plein de situations et connaître profondément les gens. C'est une manière de connecter avec eux. J'adore, même si c'est un petit cliché, mais j'adore dire un mot dans la langue de quelqu'un qui est pas ma langue pour connecter avec lui. Mais pas dans des clichés bidons, mais pour lui montrer que je connais quelque chose de lui. Pour être accepté et l'accepter. Je veux placer cette connexion-là pour partager et lui montrer que... Ton intérêt ? Oui, sa culture m'intéresse. Ça, ça me touche. C'est intéressant. Il y a aussi autre chose qu'on remarque à travers Vénus, c'est qu'elle est en totale opposition Pluton, c'est la planète qui est du coup la plus éloignée du soleil. C'est une planète qui est liée au signe astrologique du scorpion donc c'est un peu obscur. J'ai mis qu'il pourrait y avoir un décalage entre tes pulsions, donc du coup Pluton, et ce que tu souhaites réellement. Donc, ce qui peut faire que tu peux parfois te retrouver avec les gens dans des situations très compliquées et peut-être même dans tes relations avec les gens, ce qui te fait te sentir vivant, c'est justement aussi l'échange. L'échange dans la contradiction. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais peut-être tu vas préciser un peu plus parce que non, je pense, non, je ne vais pas préciser. Non, je ne vais pas préciser. Si tu parles de la controverse du débat, ça me parle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quasiment dans mon ADN. C'est talmudique, c'est-à-dire la question, interroger un phénomène, interroger la question, être dans le débat avec les gens que j'aime en plus, qui sont connectés à moi, ça j'aime énormément. Après, je peux avoir tendance à, c'est de l'ego, à vouloir avoir raison plus qu'à vouloir être heureux parfois et j'aime bien parfois. Il est possible, par exemple, que je parle avec ma sœur ou même avec des potes, il est possible que les gens doutent d'une information. J'aurais des choses à prouver avec des gens et notamment ma famille. Je n'aurais pas lâché l'affaire, j'aurais fait une recherche, j'aurais été dans ma chambre, j'aurais été sur Google. Non, pas du tout, regarde. J'aime bien prouver. Donc, le fait d'avoir raison et de vouloir avoir raison, ce n'est pas génial. Ce n'est pas une grandeur mais ça m'arrive parfois. Mais ça t'arrive. Oui. J'aime bien dire, tu vois. Je te l'avais dit. Oui, je te l'avais dit. Ça ne sert à rien d'avoir raison. Je vois. Une autre planète, tu as Jupiter. Jupiter, elle est juste ici. Donc, tu as Jupiter en Sagittaire. Il faut savoir que la planète du Sagittaire, c'est Jupiter. Donc, elle est dans sa maison, Jupiter. En plein dedans. Jupiter, c'est la planète de la réussite, de la sociabilité mais aussi de la philosophie de vie. C'est puissant parce que du coup, ça attire énormément de chance chez toi. Après, à savoir si on croit à la chance ou pas, on peut aussi dire que c'est une bonne étoile, on peut aussi dire que c'est la chance. Ah oui, totalement. J'ai dit aussi que ça marquait aussi une grande ouverture d'esprit, une générosité sans faille et surtout au-delà de ça que les valeurs qui t'animent le plus aussi sont la loyauté. Oui. Hier soir, j'ai eu une discussion avec un ami qui me racontait des déboires qu'il a eues avec un associé et on est arrivé à la conclusion que finalement, l'honnêteté, au-delà d'être une vertu, une qualité, c'est quasiment organique et c'est un besoin. Après, bon, ça fait un peu genre mais on n'est jamais tous honnêtes à 100%. J'essaye de l'être mais il est vrai que quand j'ai pu vivre des choses, des déceptions sur l'honnêteté, ça m'a bouleversé à plusieurs niveaux. J'ai même parfois une forme de sidération face à la personne qui est capable de vouloir t'arnaquer. Je suis sidéré en fait. Ça a du mal à comprendre. Il y a d'abord le choc et il y a ensuite mais comment, pourquoi on fait ça ? Et je rumine comme ça, je me dis, alors, moins maintenant parce que j'ai appris. Mais oui, c'est ça, la loyauté. En revanche, je donne beaucoup aux gens qui sont loyaux. Je trouve qu'ils sont récompensés par la vie. C'est vrai. Et quand ils sont sur nos chemins, on se doit de les récompenser en tout cas et de les reconnaître parce que c'est une chaîne. Je crois que les choses vertueuses comme ça, c'est finalement s'inspirer les uns des autres. Si moi, je reconnais et je remets à quelqu'un qui est dans la loyauté quelque chose qui lui donne confiance et qu'il veut continuer à être comme ça et tout, je pense qu'il va le reproduire. Je crois à la contagion de ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Il faut savoir aussi que Jupiter est en Sagittaire en Maison 5. La Maison 5, c'est la maison de la créativité, c'est la maison des loisirs, c'est aussi la maison des enfants, ce qui marque aussi énormément de créativité chez toi. Tu es quelqu'un qui se laisse facilement happer par l'imagination parce qu'on peut le voir, ça se voit même à travers ton humour. Ton imagination t'apporte aussi beaucoup de chance aussi dans ta vie au final. C'est vraiment quelque chose qui t'aide beaucoup. Mais ça m'empêche de faire des choses terre à terre. Tu trouves ? Pour moi. Par exemple, hier, j'ai voulu aller nager. J'ai commencé à nager. D'accord. Mais mon esprit va dans des trucs qui sont tellement plus intéressants que la piscine. Et je suis là et j'aimerais pouvoir mélanger les deux. Sauf que mon esprit est tenté par des expériences incroyables. Je me sauve et mon corps est en train de nager. Je me dis mais c'est tellement moins intéressant de faire ça alors que dans ma tête il y a des trucs super. Et j'étais comme ça à l'école aussi quand j'étais petit. Je suis dans cette classe moi mais dans ma tête il y a des trucs de dingue. Pas forcément mieux que les autres mais j'ai mon monde à moi. C'est pour ça que j'ai fait du mal à rentrer dans les rangs ou à faire quelque chose de très organisé. J'admire les gens qui sont là et qui font du sport de manière très concentrée et c'est leur corps qui est impliqué. Qui ressentent leur esprit dans leurs actions. Mais en fait t'es tellement quelqu'un d'impatient que dans la seconde tu vas l'être mais que d'un coup tu auras envie de passer à autre chose dans ta tête. Peut-être. En fait je m'ennuie déjà mais je ne vais pas arrêter parce que je suis là. Je viens d'être dans l'eau. Je ne vais pas arrêter je viens de commencer. Mais donc du coup ton cerveau va aller ailleurs. Oui. Dans ce besoin d'être constamment en... Mais alors comment on fait ? Mais moi je trouve que tu gères très bien parce qu'au final t'es pas banquier. T'es pas derrière un bureau. Heureusement. Donc t'arrives à mettre ton imagination au sein de quelque chose qui est quand même assez structuré. Au service tu veux dire ? Au service de quelque chose qui est très structuré. De la création tu parles ? De la création. Et je ne suis pas banquier parce que je n'aurais jamais pu être banquier. Oui mais c'est parce que tu t'es dit que c'était impensable pour toi. Là où d'autres personnes vont se dire mais pour moi c'est ça la normalité. Tu ne t'es pas laissé le choix tu vois de te dire mon cerveau divactro il va falloir forcément que je trouve un métier dans lequel je peux être cette personne. Et c'est ce qui fait que t'es foncièrement toi dans tout ce que tu fais. Parce que tu fais tellement de choses différentes que du coup forcément c'est toi partout. Mais toi déjà ailleurs. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois tout. Je vois très très bien ce que tu veux dire. Mais c'est épuisant. Ah ouais t'as vu ? Moi aussi je suis épuisée là. Tu veux qu'on arrête ? Ah non pas du tout. Tu vas à Saturne juste ici en taureau en maison 11 qui est la maison du collectif. Saturne c'est la planète des responsabilités c'est la planète du Capricorne. La maison 11 c'est le collectif les réseaux et les amis. T'es quelqu'un qui quand même par méfiance préfère faire cavalier seul. Ça ne veut pas dire que t'as pas d'amis. Ça veut juste dire que faire des choses en groupe ça ne t'intéresse pas plus que ça. Mais pourtant tu vas aller découvrir des groupes. Pour toi t'es tellement dans la méfiance que dans tes rencontres avec tes amis tu préfères que ce soit des amis qui soient beaucoup plus âgés parce que c'est des personnes qui vont t'apporter quelque chose déjà premièrement et qui vont être plus fiables. Oui en règle générale oui bien que je trouve dans un domaine très précis qui est celui de l'humour et du stand-up je trouve beaucoup d'énergie de fraîcheur d'inspiration quand je suis au contact des jeunes humoristes de la nouvelle scène parce que leur étonnement leur joie leur joie profonde c'est quelque chose qu'on a tendance à perdre dans nos métiers elle est contagieuse quoi mais t'as entièrement raison pendant de nombreuses années la plupart des gens que j'ai côtoyés c'est des gens qui pouvaient m'apporter des choses mais pas au sens au sens spirituel plus d'apprentissage surtout l'apprentissage il n'y a pas longtemps j'ai rencontré un psychiatre et je ne pouvais pas m'empêcher de lui dire racontez-moi je veux savoir il y a même un côté un peu voyeur de ma part ce qu'il a commencé à me raconter je lui ai dit non 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 racontez-moi les vrais dingueries racontez-moi c'est quoi votre patient le plus ouf en fait sans jugement aucun mais je veux comprendre et très souvent je fais ça dans ma vie j'ai rencontré un architecte récemment pour un projet et on a fini le rendez-vous il m'a montré des plans je lui ai dit je peux te poser une question il m'a dit oui je lui ai dit c'est quoi le truc le plus fou qu'on t'a demandé et il m'a dit un truc qui m'a scotché on m'a demandé deux toilettes face à face face à face dans une salle de bain et moi je trouve ça très intéressant et dans chaque métier dans chaque je demande souvent je dis aux gens que ce soit des médecins racontez-moi qu'est-ce qui vous surprend chez les gens qu'est-ce qui vous déstabilise ou alors qu'est-ce qu'on vous dit le plus si vous en avez marre qu'on vous le dise tu as une soif d'apprendre tu vois je sais pas si tu savais mais les kinés ou les ostéos ou les médecins en général 95% des gens à qui ils disent mettez-vous sur le ventre ou mettez-vous sur le dos les gens se mettent de l'autre côté ah ouais c'est comme ça tout le temps mais tous les kinés que j'ai vus tous les médecins me disaient ah oui oui vous connaissez ce truc mais pourquoi je te parle de ça pour revenir à la curiosité toujours essayer de choper des choses comme ça ça et tester les gens j'aime bien tester les gens c'est un truc de sale gosse ça t'amuse mais trop mais c'est pas méchant c'est déstabilisé mais de manière pour comprendre comment il fonctionne je sais pas il peut m'arriver par exemple dans un interphone de pas bien articulé juste pour voir les réactions oui ou vous venez voir qui je vais en se flarmer vite avec mais pourquoi je fais ça je sais pas c'est même pas un gag très marrant mais je veux comprendre je vais provoquer les gens tu vois j'aime les endroits où je suis absolument pas connu parce que je peux faire des trucs comme ça t'es ultra curieux mais t'es curieux des humains ah ouais des humains tu moutes les mots de la bouche puisque j'ai écrit que tu es très ouvert aux autres curieux aussi de les découvrir tout en restant indépendant tu as une grande imagination que tu puisses à travers la découverte des autres et du monde c'est exactement ce que tu viens de dire du coup on va parler de Lilith 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 de la société c'est des gens qui ont accédé un statut un pouvoir et sont dans Lilith c'est tout tu vois Lilith c'est la lune noire on va découvrir ta face cachée là ça veut dire que là c'était pas vraiment caché Eva petite musique Lilith c'est la lune noire qu'est-ce que c'est la lune noire c'est tout simplement non non elle fait peur cette musique non non change t'as vu la pose froide comment j'étais ah j'ai vu ouais t'as anticipé ah ça j'aime bien tu mets des flashs et des néons là Lilith faut savoir juste que Lilith c'est tout simplement le point de l'orbite où la lune elle passe qui est le plus éloigné de la terre d'accord ça représente ton côté sombre mais t'as étudié tout ça ? non je suis autodidacte il y a des choses que je maîtrise et c'est pour ça que ce thème astral a été lu et relu et approuvé par une astrologue professionnelle et qui m'a apporté des connaissances supplémentaires pour compléter tout ça alors je mettrai son Instagram juste là merci Marine donc tu as Lilith en vierge juste ici comme tu le vois ce qui montre que tu as un souci de contrôle qui est obsessionnel on te dirait un diagnostic dermatologique oui c'est vrai quand t'as Lilith en vierge à mon avis tu prends du Capricorne en soleil tu as Lilith en vierge ce qui montre de toi quelqu'un qui est très dans le contrôle pharmacie bonjour vous avez quelque chose pour le en fait en fait j'ai Lilith en vierge j'ai Lilith en vierge oh là là tu sais ce que je fais dans les pharmacies mais c'est con parce qu'ils me reconnaissent alors ils savent que c'est une connerie très souvent je leur demande est-ce que vous avez quelque chose contre la mort et les réactions elles sont tellement intéressantes mais c'est pour susciter des réactions que tu fais ça alors il y en a qui éclatent de rire il y en a qui sont tristes qui disent ouais pourquoi il y en a qui me disent oh arrêtez c'est une blague il y en a qui disent ah c'est intéressant ça on m'avait jamais demandé ça comme ça finalement on veut tous vivre mais souvent je demande ça mais très sérieusement et c'est quoi la réponse qui t'a le plus choqué ? qui m'a le plus surpris c'est un mec qui ne voulait pas trop plaisanter qui m'a dit un truc du genre oh ça fait des années je fais ça finalement que j'essaie de retenir les gens avec nous et c'était un peu politique en fait donc il y a plein de choses je ne sais pas ça dépend vous avez quoi il n'était pas du tout dans la blague lui et donc du coup cette lilith cette lune noire en vierge montre de toi un côté que tu ne veux pas montrer c'est ce côté-là de contrôle et surtout cette quête obsessionnelle de perfectionnisme qui peut montrer de toi quelqu'un qui peut être très triste quand tu n'arrives pas à aller au bout de quelque chose ça peut te rendre très anxieux et très dur avec toi-même de ne pas contrôler tout ce qu'il y a autour de toi et c'est une facette de ta personnalité que tu n'aimes pas dévoiler c'est très juste je ne sais pas quoi dire c'est très très juste c'est assez étonnant parce que je peux même basculer dans une forme de colère aussi mais moi je fais une différence entre la maîtrise et le contrôle parce que le contrôle il y a toujours quelque chose de péjoratif parce que ça implique qu'on force des gens on force les autres on applique cette volonté de contrôle mais la maîtrise c'est plus être rassuré par ce qui se passe non pas qu'il n'y a pas de risque parce que j'ai pris beaucoup de risques dans ma vie ma vie professionnelle affective j'ai pris des risques j'étais dans des trucs mais c'est pas les risques c'est juste prendre des risques mais les identifier très très bien l'inconnu me fait peur là on va parler de ta face cachée encore une fois avec des nœuds lunaires purée mais je savais qu'à chaque terme que j'allais employer t'allais rigoler l'élite des nœuds lunaires c'est ça exactement donc en fait on va parler de tes nœuds karmiques et en fait les nœuds karmiques c'est tout simplement des situations passées qui posent problème encore à l'heure actuelle dans un point de vue spirituel ce qui va aussi t'amener à t'améliorer peut-être à l'avenir tu as ton nœud nord qui est en verso donc il faut savoir que par exemple le nœud sud c'est le passé les blessures la vie antérieure et le nœud nord c'est le chemin que tu dois avoir pour t'accomplir pour être le plus en harmonie avec toi-même dans la justesse de ce que tu vas être dans l'évolution la meilleure évolution quand on analyse ton axe nœud nord et nœud sud qui est en maison 2 et l'autre en maison 8 on imagine que tu es une personne qui accumule énormément de possessions et qui va à l'avenir forcément se retrouver dans un ok j'ai fait le tour j'ai envie de découvrir autre chose maintenant aussi ça va marquer dans le passé ou autre un fort besoin de reconnaissance qui va ensuite être totalement mis de côté et ce qui va te permettre toi de t'expandre et d'être la meilleure version de toi-même c'est justement de te retrouver dans le présent dans la liberté dans la quête d'autre chose qui est immatérielle mais qui va te nourrir intensément pour t'aider à évoluer et être au mieux indépendant waouh là tu touches à des choses sérieuses c'est la phase déjà dans laquelle je suis déjà c'est ce que je constate aussi et aussi ça s'accompagne d'une autre chose je ne sais pas si c'est très intéressant mais quand même ça fait partie de ce que j'expérimente qui est celle du minimalisme essayer au maximum c'est marrant de dire au maximum de minimaliser et je crois que tout ça ça participe de la même énergie c'est-à-dire essayer d'avoir le moins de choses possibles physiques matérielles d'avoir une simplicité là-dedans mais c'est pas évident parce qu'il y a une aliénation avec ça mais moi ça m'apaise par exemple je dis souvent à mes amis j'aimerais avoir un uniforme quand je mets les mêmes vêtements ça m'apaise énormément je dois dire que ça m'aide beaucoup d'être dans quelque chose de très réduit je perds moins de temps il y a moins de considérations qui se mettent en place c'est intéressant parce que j'aime et j'apprécie le confort même le luxe mais le luxe au sens ça me procure des sensations le bien-être de bien-être le vrai luxe c'est quoi c'est de gagner du temps c'est de dormir sur un truc confortable voilà le luxe des apparences ça a pu peut-être à certains moments au début de ma carrière au truc c'est normal voilà mais c'est pas du tout quelque chose qui me parle ça ne me parle pas du tout moi ça me procure rien s'il n'y a pas une histoire avec alors à l'extrême j'ai fait des expériences de retraite dans un monastère alors ça c'est le mouvement extrême de ce que je suis en train de te dire mais c'était fascinant de voir comment ces hommes vivent dans le dénuement le plus total dans la simplicité mais en même temps ils y trouvent une vraie richesse dans l'étude dans les rapports dans l'histoire qu'ils vivent dans ce qu'ils construisent dans la prière il n'y a pas que l'aspect religieux et spirituel il y a aussi une expérience humaine qui est complètement dingue quoi et qui est en contradiction avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui totalement qui se rapproche au plus du matériel et qui se rapproche au plus de tout ce qui est superficiel parce qu'à travers nos réseaux sociaux forcément ce qu'on montre c'est uniquement superficiel il n'y a rien de très profond on peut être inspiré oui on peut être inspiré mais c'est vrai qu'en réglage mais pour quelques secondes d'inspiration tu dois passer par beaucoup de superficialité mais on est dedans mais on est dedans on est dedans on joue avec j'ai du mal à cracher complètement sur les réseaux sociaux parce que ça nous sert aussi c'est vrai que la tendance elle est plutôt à montrer qu'est-ce que tu as de nouveau et forcément c'est une surenchère mais ce qui est intéressant c'est que ta manière d'avoir été curieux toute ta vie ça t'a permis d'en arriver là où tu es aujourd'hui ta manière à l'heure actuelle de te rapprocher de toi-même c'est toujours dans cette même curiosité d'aller à la rencontre des autres moi je suis contente parce que j'ai vraiment le sentiment que tu t'enrichis beaucoup plus de l'intérieur et je trouve ça beau qu'est-ce que tu as pensé de ce thème astral ? d'abord je suis très étonné moi-même d'avoir été intéressé parce que moi c'est des choses que je déconstruis en permanence et qu'une forme de moquerie c'est une manière aussi de ne pas y rentrer je pense que ce sont des pistes de réflexion pour moi donc c'est ça l'ordonnance mais on va passer au tirage de cartes parce que j'ai sorti mon oracle c'est moi qui ai tout fait et en fait on va tirer notre carte parce que moi si j'ai créé l'oracle du coeur c'est tout simplement parce que je me disais qu'on avait tendance à trop écouter son cerveau et à éteindre son coeur là où notre coeur sait ce qu'il veut donc on va faire un tirage en trois donc tu vas enlever les énergies de la personne qui avait touché le jeu de cartes juste avant voilà c'est une manière de purifier et tu vas mettre toutes tes énergies dedans et tu vas poser une question soit dans ta tête soit en vrai ou alors si t'as pas de question te dire qu'est-ce que veut me dire mon coeur aujourd'hui et poser trois cartes face contre la dame ok voilà c'est bon bonheur bonheur message massage le gars il est ce qu'il veut bonheur massage oh la paix oh my god est-ce que ça te parle ? bien sûr il faut savoir que cette carte là représente le passé ça représente aussi une leçon que t'as pas apprise celle-là représente le présent ce qui t'anime en ce moment et celle-ci va te mener vers un futur il écrit quoi sur ta bague ? il écrit fuck you mais c'est pas du tout le mood putain mais vraiment le truc qui est absolument pas dans l'énergie de ce que l'on était en train de faire paix bonheur message est-ce que quelque part dans toi intérieurement l'amour que tu portes il écrit quoi sur ta bague ? fuck you voilà oh purée wow ok très très drôle moi la paix oui quand je vois la paix immédiate bien qu'il y ait le sigle de la paix tout ça moi ça me parle de paix intérieure oui de trouver un peu ce que j'appelle l'alignement qui est compliqué qui est difficile le bonheur pour moi une phrase que j'ai entendue qui m'a marqué que j'essaie d'appliquer qui est tellement dure c'est le bonheur c'est de continuer à désirer ce qu'on possède déjà le corps il est bien aujourd'hui c'est ça continuer à kiffer le fait qu'il soit bien c'est ça ta compagne ton compagnon ton frère que t'aimes l'amour ton travail donc continuer à désirer ce que l'on possède déjà et message je bascule dans la matérialité et la vacuité limite la plus totale la plus matérielle je pense à des messages mais sur mon téléphone moi je vais donner mon interprétation je pense qu'avant par le passé tu manquais beaucoup de paix envers toi-même que c'était vraiment quelque chose qui te posait problème dans ta manière d'évoluer que ça te bloquait en fait d'être la meilleure version de toi-même que aujourd'hui t'es beaucoup plus heureux qu'avant je sais même pas ah oui mais plus âgé forcément t'arrives de plus en plus à être en à être âgé à être en paix avec toi-même tu dis plus en plus âgé c'est bizarre dans Lilith mais que ce problème de paix envers toi-même tu commences à la trouver en fait et c'est ce qui t'apporte du bonheur c'est très 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 positif du coup et surtout que le bonheur moi dans ce que j'ai écrit dans le livre qui accompagne ces cartes c'est que mon bonheur n'est pas le même que mon voisin il faut se détacher au plus du bonheur moi ce que je t'invite à faire c'est être un petit peu plus ouvert au message que t'envoies l'univers voir le message à travers ton environnement à travers les autres c'est ce que t'invites cette carte à te faire en fait lire les messages au-delà des messages très factuels comme tu le fais c'est très intéressant ça donne envie d'être meilleur de discuter avec toi merci beaucoup moi ça m'aide à être meilleur d'avoir des discussions je te remercie infiniment d'avoir accepté cette invitation parce qu'en toute humilité t'as été un des seuls qui n'est pas dans mon monde à moi à me dire j'y vais sans avoir peur parce que je suis de Lilith c'est ça exactement je suis contente en tout cas c'est cool vraiment j'étais trop contente merci beaucoup d'avoir accepté et puis n'hésitez pas à retrouver Gad sur tous ses réseaux sociaux si vous voulez suivre son actualité ou commenter cette vidéo je sais que t'as sorti un film il n'y a pas très longtemps très important pour moi avec tes parents qui est un film qui est très important pour toi c'est Reste un peu il est sur Canal Plus que je vous conseille d'aller regarder vivement sur ce comdab on vous aime fort et on vous fait de gros bisous chou chou he